Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité c'est Eric Wörth, député Les Républicains de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale. Au programme, le mouvement qui se poursuit, celui des Gilets jaunes bien sûr, les taxes, c'est ce que propose la droite aussi, quelle alternative ? Bonsoir Eric Wörth. Bonsoir. Sans faire la balgame avec l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, il y a malgré tout des violences et des tentatives d'intimidation, notamment sur des parlementaires et des élus de la majorité. Que reflètent ces actes selon vous ? Tout ça est à condamner, toute violence, toute menace, dont j'en ai subi déjà beaucoup en d'autres temps, doivent être condamnés parce que c'est une mauvaise part de la nature humaine. Derrière tout ça, mais il ne faut pas minimiser pour autant le mouvement des Gilets jaunes. Il ne faut pas non plus transformer toute personne qui a décidé de mettre un Gilet jaune en une sorte de mini-terroriste en puissance. Qui le fait ? Le gouvernement, le gouvernement le fait beaucoup ces derniers temps. Il a hésité entre les deux postures d'ailleurs. C'est un mouvement sympathique, on le comprend, on l'écoute. Mais on n'en fait rien. Et deux, c'est dangereux, c'est violent. C'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que le gouvernement a hésité entre les deux postures ? Ou est-ce qu'entre-temps, le mouvement, sans l'accabler dans sa totalité, a un peu évolué ? Sans doute il évolue, sans doute ça se radicalise, sans doute il y a des gens qui viennent chercher autre chose. On verra cela au fur et à mesure du temps. Moi je soutiens le mouvement de ras-le-bol fiscal. Mais je ne soutiens pas les blocages de route parce que d'abord il y a une liberté de circuler. Et puis honnêtement c'est quand même un vrai problème pour beaucoup de Français qui par ailleurs partagent, je pense d'ailleurs, l'opinion qu'il y a trop aujourd'hui de taxes. C'est une indigestion de taxes en France, mais ne partage pas la manière de faire. Mais on est libre de faire. Moi je soutiens les manifestations, je soutiens moins les blocages de route qui n'ont pas dû être. Et maintenant Eric Burt, comment en sortir ? Comment sortir de l'impasse ? François Bayrou relance l'idée d'une taxe flottante, ce qui revient, je le précise, à moduler les taxes en fonction du prix du baril de pétrole. Le gouvernement dignette, qu'en pensez-vous ? François Bayrou se réveille un peu tard, comme toujours. D'abord ça existait, on appelait ça la TIPP flottante, c'est un système, c'est un monstre technocratique et bureaucratique. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Non, il faut juste arrêter ce mouvement d'augmentation des taxes sur le carburant. C'est-à-dire que vous dites au gouvernement qu'il doit reculer ? Je ne sais pas s'il doit reculer, mais ce n'est pas encore une position de recul, parce que c'est dans le projet de loi de finances de 2019. Oui, mais c'est le dédire quand même sur ce qu'il a dit. Oui, il doit tenir compte, ça veut dire tenir compte, on peut aussi présenter les choses de façon positive. Mais parlons de votre expérience, Eric Burt. Il faut qu'il abandonne l'augmentation prévue au 1er janvier de l'essence, du fuel, du gasoil. C'est insupportable pour les Français, parce que ça se surajoute à d'autres augmentations de taxes. Et c'est dans une période où le pouvoir d'achat d'un certain nombre, dont d'ailleurs 20% des catégories les plus modestes des Français, ont perdu du pouvoir d'achat, perdu du pouvoir d'achat. Mais comment le gouvernement peut-il reculer, même si vous estimez que c'est du bon sens ? Vous avez par exemple dirigé la réforme des retraites, il y avait un million de gens dans la rue, vous avez tenu bon. Oui, mais c'est parce que c'était une réforme juste. C'est très important, ça peut être difficile, il peut y avoir des oppositions. Mais si c'est injuste, si c'est illisible, au fond d'eux-mêmes, les Français, ils savaient bien qu'ils vivaient plus longtemps. C'est une bonne nouvelle, on vit plus longtemps. Et ils voyaient bien qu'on allait être obligés à un moment donné de travailler plus longtemps. On jouait carte sur table. Là, ce n'est pas le cas. Il y a une politique fiscale qui est totalement embrouillée, qui va dans tous les sens, des plus et des moins. Est-ce qu'on a entendu des Français dire que la baisse des cotisations sociales, maladie et chômage au mois d'octobre a réellement changé quelque chose à leur augmentation de pouvoir d'achat ? Non, pas du tout. C'est passé quasiment inaperçu. Alors que les retraités ont payé 4,5 milliards pour cela. Pourquoi on a fait payer le retraité ? Il n'y avait aucune raison économique pour le faire. On se trompe de politique fiscale. Vous rappelez que ce mouvement va bien au-delà des carburants. Vous parlez du pouvoir d'achat. On parle aussi, Eric Vard, des fractures territoriales, sociales et même d'insécurité culturelle. Est-ce que vous reconnaissez au moins que ça ne date pas d'aujourd'hui, que ça ne date pas du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Bien sûr qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est venu, il y a des Français qui ont voté pour lui à un moment donné en disant je vais changer les choses, je vais changer le monde au fond. Il n'a pas changé le monde, il n'a pas changé l'Europe et il est en train de fragmenter la France. Et il fragmente la France de manière, entre des morceaux parfois irréconciliables. Il oppose les Français. On ne peut pas réformer profondément en opposant les Français. Il risque, selon vous, vous parlez de cette fragmentation. Sur quoi peut dépoucher un tel mouvement dans une France décrite comme étant fracturée, même morcelée par certains ? Oui, parce que d'abord c'est difficile pour un gouvernement de répondre maintenant, compte tenu des prises d'opposition et des postures assez raides. On voit bien que c'est un mouvement qui est atteint le pouvoir lui-même au sens le plus précis, le plus intime possible. C'est-à-dire la façon de gouverner, la façon d'être au pouvoir au-delà des mesures techniques. Et on voit surtout que les Français, d'abord ils ne voulaient pas de premier de cordée, mais surtout ils ne savent pas où la cordée va. Et c'est bien ce qui est le plus important. Est-ce que vous vous interrogez également sur la droite, sur le fait que toute cette contestation, cette colère, ce mécontentement à l'égard de la politique et du pouvoir actuel, ne vous profite pas, ne participe pas à la renaissance ou à une meilleure convalescence de la droite ? Vous avez raison, mais parce qu'on a aussi des expressions parfois divisées, il faut qu'on progresse dans la capacité de faire des propositions. Il faut aussi que lorsqu'on dénonce, ce soit clair et net. Après Noël, ce sera vraiment plus Noël. Mais allez-y, faites-le, à ce micro ce soir, une proposition concrète pour atténuer l'overdose fiscale que nous subissons. Il y a beaucoup de gens qui payent des impôts et on ne sait jamais où ça va. C'est ce que disent les Français. En fait, on sait que ça finance les services publics. Moi, je pense qu'il faut créer un impôt sur le revenu plus participatif. On pourrait considérer qu'une fois que vous avez payé votre impôt sur le revenu, 5%, 3%, 5% de cet impôt sur le revenu, vous le fléchez, vous l'orientez vers tel ou tel type de politique. Le gouvernement pourrait, sur la feuille d'impôt, avoir des cases en disant qu'est-ce qui doit être prioritaire ? Est-ce que c'est l'enseignement primaire ? Est-ce que c'est l'enseignement supérieur ? Est-ce que c'est la défense nationale ? Oui, une vision participative de l'impôt sur le revenu. Donnons aux Français le pouvoir d'orienter une partie de l'impôt qu'ils versent. Peut-être qu'ils accepteront cette proposition, les Français arrivent, parce qu'on se demande comment, mais comment expliquer que les caisses de l'État sont toujours vides, aujourd'hui comme hier, d'ailleurs avec vous, alors que la France est le pays le plus taxé au monde. Parce qu'on ne fait rien sur la dépense. La réalité, c'est que les taxes... Mais que n'avez-vous pas fait aussi, vous ? Ça aurait été un mouvement de fond depuis des années. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, il était président de la République avec 3% de récession. Ça change tout. C'était la tempête. Et honnêtement, vraiment, ça change absolument tout. Ça n'a plus rien à voir. Le président Macron, il est président avec 2% de croissance. C'est Kennedy qui disait qu'il fallait réparer le toit quand il y avait du soleil. Et il avait bien raison. Et donc il faut réformer le pays en profondeur, mais de façon juste, il faut l'expliquer aux gens. Il ne faut pas considérer qu'il y a ceux qui ne comprennent rien, et on va faire leur bonheur contre leur gré. Ça, ça ne marche pas. Évidemment, tout le monde est favorable à ce que l'environnement soit dans un meilleur état. Personne ne veut du réchauffement climatique. Personne n'a envie de voir la sécheresse s'installer partout. Mais juste pour faire participer les gens, il faut leur expliquer. Il faut expliquer. Et on n'explique pas. Et la solution, ce n'est pas une solution fiscale. La fiscalité n'est pas faite pour ça. Malgré tout ce que vous dites dans le baromètre de Paris Match, aucun responsable politique, selon les Français interrogés, ne ferait mieux qu'Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez arrive même derrière Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, si vous me dites que les Républicains doivent faire des progrès, je suis d'accord. On doit faire des progrès. Laurent Wauquiez constitue des équipes autour. Et c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait plus de rassemblements. Et il faut aussi plus de propositions. Plus d'écoute aussi, peut-être. On peut le dire au pouvoir comme dans l'opposition. Moi, je suis prêt à tout débat là-dessus. Simplement, les Républicains, c'est une vraie force d'alternative. Et cette force d'alternative, elle doit au fur et à mesure être de plus en plus crédible vis-à-vis des Français. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une rupture très forte. Il y a plus qu'une rupture d'image. Il y a plus qu'une rupture technique. Il y a une rupture très forte avec les Français, entre le gouvernement et les Français. Merci Eric Berg, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.